Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours votre homme, c'est Vité et Ritor. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo sur Sidi Kijabate, l'artiste malien, qui serait impliqué, voilà, accusé, dans une histoire de violences conjugales, voilà. Apparemment, par rapport aux infos de certains médias, par rapport aux sources de certains médias et de certains blogueurs et même de certains artistes, c'est les qui débattent l'artiste malien. Le prince de la coura du Mali serait impliqué dans une histoire de violences conjugales. On en parle un peu plus après le générique, voilà, donc, je vous invite aussi à rester connecté à partir de 16h aujourd'hui. Je fais une vidéo, réaction, pré-album de l'artiste Baby Philippe. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et Ritor. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche-moi un poucement, pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, bon retour, bon retour, chers abonnés. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre humble serviteur et Ritor que je suis, j'avais déjà reçu l'information deux jours avant. Voilà, si je réagis aujourd'hui, c'est parce que jusque-là, la Ticili qui débattait n'a pas fait de démonter, n'a pas essayé de se justifier. Et je crois qu'il y a un adage qui dit, qui ne parle pas qu'on soit. Voilà, je ne suis pas en train d'accuser Ticili qui débattait, je ne suis pas en train de dire si l'information est vraie ou fausse. Mais je suis juste en train de faire cette vidéo-là pour dire que s'il s'avérait que cette information-là soit vraie, franchement, ce n'est pas quelque chose de reluisant. Pour la Ticili qui débattait, cela peut entacher gravement sa carrière. Voilà, cela peut entacher gravement sa carrière. Et j'ose croire, et j'ose espérer aussi que franchement, 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 l'information n'est pas vraie. Parce que, quand j'ai reçu l'information, vous savez très bien comment Eriton fonctionne. Voilà, Eriton ne réagit jamais au pif. Il prend la peine de bien enquêter. Et selon mes enquêtes, je dis bien selon mes enquêtes, il se pourrait que, il se pourrait que, écoutez bien ma congégaison, il se pourrait que l'information soit vraie parce qu'il paraît même que la victime a fait plusieurs témoignages. Et cela se fait, ça fait plus de deux ans maintenant. Et je pense que c'est parce que c'était de trop que c'est apparu sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est désolant et déplorable de voir ces personnes-là, surtout ces stars, qui ont la possibilité d'avoir toutes les femmes qu'elles veulent, de se permettre de battre leurs compagnes. Voilà. En tout cas, Cili qui débattait, je prie pour toi que ce ne soit pas vrai. Honnêtement, je prie pour toi que cela ne soit pas vrai parce que c'est des choses qui sont impardonnables. C'est des choses qui sont impardonnables. C'est vrai que tu es Cili qui diabaté, tu as toute la cote que tu peux avoir, tu as toute l'influence que tu peux avoir. Même tes parents ne seront pas d'accord de cette information. Ça verrait qu'elle soit vraie. Voilà. Déjà, tu sais que dans le game malien, tu n'es pas trop trop aimé. C'est vrai que tu as tes fans, c'est vrai que tu as des admirateurs. Mais je pense que ce genre d'informations-là viennent encore entacher ta réputation. Voilà. Concernant le pays de la Côte d'Ivoire, tu sais combien de fois les Ivoiriens t'ont adopté. Tu sais combien de fois les Ivoiriens t'adorent. Mais imagine que cette information-là soit vraie. Imagine un peu ce que ça va créer à ta carrière. Voilà. Ta besoin de production peut te lâcher. Ta besoin de production peut te laisser. Parce qu'ils ne désiraient pas qu'ils associent leur image à ces personnes qui violentent ces femmes-là. Qui violentent ces dames-là. Parce que ce n'est pas quelque chose d'éthique. Ce n'est pas quelque chose de moral. Puis, puis, essayons de lier cette information à la sortie de ton prochain album. Sidi Kijabaté, un album qui est très attendu aussi par tes fans et par tes admirateurs. Imagine que cette information-là soit vraie. Je peux te rassurer, Sidi Kijabaté. J'ai dit bien, je peux te rassurer. Si cette information-là est vraie, tu feras un fiasco. Parce que les pays dans lesquels tu es connu, comme la France, où on t'a adopté grâce à certains festivals et grâce à certaines premières parties de certaines grosses tas françaises que tu as faites. Franchement, ton album risque de passer inaperçu. Parce que c'est inacceptable ce genre d'acte-là. Voilà. Et je dirais même que c'est condamnable. Voilà. Moi, je dis toujours, tu peux être une star, tu peux être ce que tu es, mais on ne s'en prend pas à une femme. Voilà. Dès lors que tu commences à t'en prendre à une femme, dis-toi que c'est foutu pour toi. Voilà. Soit tu fais une vidéo où tu passes un communiqué de démenti, ou soit tu prends ton courage à deux mains, tu fais un direct et tu viens t'excuser. Voilà. Mais ce qui est malheureux avec ce genre de personnes-là, c'est que c'est votre nature. Voilà. C'est votre nature. Même si tu viens faire un démenti pour dire que, franchement, tu ne sais pas ce qui t'a pris, ce qui se passait. Et puis, tu t'es laissé emporter jusqu'à battre cette dame-là pendant plusieurs années. Ça n'a pas pu se reproduire. Mais dans la tête de tes fans, dans la tête de tes admirateurs, dans la tête des mélomanes, on se dira tout de suite que tu vas continuer. Voilà. Et moi, franchement, je prie encore. Je prie vraiment que cette information-là ne soit pas vraie. Parce que, quand l'artiste de Bordeaux, Likoufa, a publié les images de ta compagne sur les réseaux sociaux, j'ose croire que c'est un montage. Voilà. J'ose croire que c'est une campagne de dénigrement pour pouvoir bâcler la sortie de ton album. Mais si c'est vrai, parce que l'artiste de Bordeaux, c'est vrai qu'il est ce qu'il est. Il est très impulsif. On trouve qu'il parle un peu trop mal, qu'il est un peu trop chaud. Mais généralement, ce qui sort de lui, les informations qu'il donne sont généralement vraies. Et je prie que cette fois-ci, il se soit trompé sur toi. Parce que s'il savait que c'est vraiment vrai, franchement, Cédric et diabaté, ce ne sera pas bon pour toi. Voilà. Ça risque d'être la fin de ta carrière. Honnêtement. Et j'aimerais aussi lancer un message à tous les détenteurs de Cédric et diabaté. Vous savez ? Vous connaissez bien Hériton. Vous savez que Hériton, au Mali, son préféré, son actrice préférée, c'est Iba Wadi. Ça ne songera jamais. Mais le truc, c'est que je ne peux jamais, jamais me réjouir du malheur d'autrui. Voilà. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Mon éducation ne me permet même pas de faire ça. Voilà. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est dans des sales draps, qui est dans des problèmes. Et moi, comme je le déteste, comme moi, je ne le supporte plus, comme moi, je n'ai même pas envie de le sentir, je m'en réjouis. Ça, c'est lâche. Ça, ce n'est pas homme. Vous voyez un peu ? Vous savez que je parle rarement des CD qui débattent parce que, bon, il ne m'intéresse pas trop. Mais par moments, pour ceux qui ne le savent pas, je fais ces jéloges ici. Je fais beaucoup ces jéloges. Pour ceux qui me suivent de près, qui me suivent depuis près de trois ans maintenant, vous témoigneront cela. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est vrai. La colère, oui, mais battre une femme, déjà, même c'est condamnable. C'est inacceptable. Mais jusqu'à lui laisser tous ces bleus-là, toutes ces blessures-là, c'est inacceptable. C'est inadmissible. Et franchement, si l'équilibre est diabété, si l'information est vraie, tu as merdé. Tu as merdé. Et je pense pour toi, la seule solution, la seule issue atténuante, ce n'est pas de rester silencieux. Ce n'est même pas de rester silencieux. Sinon, tu es en train de t'engouffrer, tu es en train d'empirer la situation. C'est de prendre ton courage à deux mains. Si c'est vrai, venez faire une vidéo où tu demandes sincèrement tes excuses à la famille de cette dernière, à tes fans, aux mélomanes et à tous tes admirateurs. Sinon, le sinon, c'est Dieu qui le jugera. Nous ne sommes que les hommes, nous donnons juste notre avis. Sinon, ta carrière va en partie. Voilà. Je ne sais jamais de te répéter depuis dans ma vidéo que je prie que l'information soit fausse. Parce que les images qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont des images, je dirais, révoltantes. Ce sont des images qui donnent envie de te détester à ne même plus écouter ta musique. C'était Eriton, la petite bouche qui dérange. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Ciao, ciao.